Il y a souvent quand j'entends des témoignages, c'est souvent des gens qui avaient une vie très difficile, ça allait extrêmement mal, d'être extrêmement malheureux, et puis Jésus est arrivé dans leur vie, puis ça a changé, ça s'est mis à aller mieux. Moi, ma situation, c'est différent dans le sens qu'avant ma conversion, ma vie allait bien. Je ne suis pas quelqu'un qui a eu des problèmes dans la vie, je viens d'un milieu familial plutôt exemplaire, j'ai eu des bons parents, une bonne famille, un bon milieu, je n'ai pas eu de crise d'adolescence, ça a été bien, bien calme ma vie, je me qualifierais de quelqu'un qui a le bonheur facile en général dans sa vie, puis en réalité, c'est intéressant de raconter une vie comme ça, parce que ce n'est pas parce que ça a été mal qu'on se tourne vers Dieu, on se tourne vers Dieu parce que Dieu nous tourne vers lui, de toute façon, Dieu sauve des pêcheurs, et ce n'est pas parce que ça a été bien dans nos vies qu'on n'était pas moins un pêcheur pour autant, puis des fois que ça va bien, on a plus de la misère à s'en rendre compte qu'on est un pêcheur, puis qu'on a besoin de la grâce de Dieu. Bien moi, comme je le disais, en entrée, je suis né en Gaspésie, mais en fait, c'est plutôt le Bas-Saint-Lavent, il y a toujours eu une discussion à savoir si j'étais un Gaspésien ou non, mais j'ai pas mal à la limite. Je suis né à l'hôpital d'Amcouille en 1961, et à l'époque, mes parents vivaient, mes parents et moi, forcément, je suis le quatrième enfant, on vivait à Albertville et pas dans le village, il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît ce petit village-là. Albertville, c'était dans les terres reculées derrière, et plus précisément, je restais dans le rang 6, puis dans le rang 6, il n'y avait pas d'asphalte, c'était du gravier, les rues, les routes, puis c'était, ma mémoire me rappelle que ça ressemblait aux arpents verts, l'émission qu'on écoutait quand on était petit, une petite route qui serpente dans les petites collines, puis qui tourne, puis il y a des maisons ici et là, puis c'était excessivement beau, ce coin-là, puis il n'y avait pas de voisin, les voisins étaient un kilomètre plus loin de chaque bord, c'était la plaine, pleine campagne, puis mon père avait une ferme à moutons, puis il était bûcheron de métier, fait qu'on le voyait peu quand j'étais petit, mais ma mémoire, mon souvenir de cette période-là, c'était que c'était un milieu de gens qui s'appréciaient dans le rang, il y avait une solidarité chez ces gens-là, quand les voisins passaient de ma maison, ils arrêtaient un jour en temps avec mes parents, c'était comme ça, ils arrêtaient à chaque maison, les gens avaient le temps, ils avaient du temps pour vivre des choses ensemble, puis se parler, puis se raconter des histoires, fait que moi, quand je suis petit, j'ai encore cette image de mon père assis sur la galerie à devant, puis qu'il jorde avec du monde qui passe, puis mon père a fait ça jusqu'à sa mort, il y a 2-3 ans encore à Montréal, c'est un jaseux, ma mère c'est une jaseuse aussi, puis chez nous ça jase en masse, fait que c'est mon souvenir de la petite enfance, puis à l'âge de 3-4 ans à peu près, mes parents ont déménagé à Côte-à-Piscale, ceux qui connaissent là, c'est aussi dans ce même coin-là, puis j'ai passé 5-6 ans à Côte-à-Piscale, puis encore là, mon souvenir de Côte-à-Piscale, c'est que derrière la maison, chez nous, il y avait une colline, il y avait une forêt, il n'y avait plus rien, il n'y avait pas de rue, il n'y avait rien, puis on allait jouer dans ce champ-là, dans la forêt, on ramassait des fraises l'été, vous savez, moi j'ai un souvenir qui est comme heureux de toute cette période-là, et puis c'est ça ma petite enfance, et puis vers l'âge de 7-8 ans, 9 ans à peu près, mes parents ont découvert j'avais un problème aux yeux, ils ont acheté la première télévision, je m'en souviens encore qu'il fallait qu'on me recule de l'écran, moi j'avais tendance à aller regarder à la télévision à un pied de l'écran, puis mes parents ne trouvaient pas ça normal, ils me reculaient, puis moi je me réavançais, puis mes frères et soeurs ne faisaient pas ça, fait qu'ils ont fait inspecter mes yeux à l'hôpital de Ribouski pour découvrir que j'avais un oeil qui ne voyait pas, l'oeil droit, fait que je suis aveugle d'un oeil, et puis l'autre est affecté aussi, c'est un accident médical, à la naissance, ils ont serré les forceps un peu trop, puis ils ont brisé des nerfs optiques, puis cette affaire-là, ça a changé quelque chose en toute la famille, parce qu'on a dû me faire passer des examens médicaux à l'époque à l'hôpital de Ribouski, puis on a dû prévoir une opération dans le cerveau, et ils ont décidé que l'opération aurait lieu en 1969, quand j'aurais huit ans, à cause de la taille de la boîte crânienne, il fallait que j'atteigne une certaine taille pour pouvoir subir ce type d'opération-là, et mes parents en 1969, il fallait aller à Montréal pour ça, puis bon, finalement, mes parents, c'est des gens assez couragés, ils ont dit, maintenant qu'à aller à Montréal pour l'opération du plus jeune, on déménage à Montréal, fait que toute la famille déménage à Quarte-Civille, sur la rue Grenet, à côté de l'hôpital Sacré-Cœur, et je subis cette opération-là, qui n'est pas une grosse opération dangereuse, mais bon, ils m'ont rafistolé l'œil qui était croche, ils l'ont redressi, puis l'œil est resté aveugle de toute façon, mais peu importe, j'ai toujours porté des lunettes dans ma vie, fait que c'est ça qui est... Et quand je pense à cette période-là, c'est ma période montréalaise, j'ai huit ans, neuf ans, quand j'arrive là, mes parents sont des... C'est des gens que je qualifierais de... Tu sais, on dit des braves gens, c'est comme ça que je les vois, mes parents, c'est des gens courageux, qui faisaient des choses que le monde en famille ne faisait pas. Déménager à Montréal avec toute la famille, c'était déjà vu comme étant un peu... C'était fort, là. Mais je me souviens, moi, mes tantes et mes oncles disaient, mais ça n'a pas de bon sens, déménager à Montréal. Tu sais, on disait qu'on avait peur de Montréal, c'était... Montréal, c'était gros, c'était énorme, et mes parents, c'était... Non, non, ça va là, nous autres, puis on s'en va faire notre vie, là. Puis arrivé à Montréal, une des grandes leçons que j'ai reçues de mes parents, c'est que pour la première fois de nos vies, on faisait face à des gens qui venaient d'autres pays. On restait dans les blocs appartements. Il y avait toutes sortes de gens dans ce bloc-là. Il y avait des hindous, il y avait des haïtiens, des Africains, des Japonais. Et il faut se mettre dans ma tête de petit garçon de huit ans, en Gaspésie, je n'avais jamais vu ça, moi, des gens d'autres langues, d'autres couleurs, d'autres cultures. On n'en voyait jamais, fait que je me souviens du choc que c'était. Et c'est pas un choc négatif, là, c'était juste la surprise de la chose. Et mes parents nous éduquaient là-dessus. Je me souviens que mes parents ne toléraient pas le racisme. pour eux, là, aimer les gens, là, c'était important. Mes parents étaient des croyants catholiques, puis il y avait des valeurs que... Je me souviens que je m'étais fait un petit ami à l'école qui était un haïtien. C'était le premier haïtien qui arrivait dans l'école, du Jarrier, à Cartier-Ville. Puis j'avais dit ça à ma mère, j'ai dit un petit garçon, un petit garçon noir à l'école, tu sais. Puis elle me disait, ah oui, bien, elle dit, à ta fête, tu vas l'inviter. Ma fête, c'est le 24 octobre. Fait que j'invite le petit garçon puis sa mère à la maison. Puis ma mère, c'était une personne qui était très intégrante. Vous voyez, je vous conte ça parce que c'est important dans ma vie. C'est les parents que j'ai eus, puis mes parents ne buvaient pas. Ils ne consommaient pas d'alcool. Mes parents ne s'acraient pas. Mes parents n'étaient pas des gens vulgaires. C'était des gens vraiment des modèles de parents. Un jour, un jour, j'ai peut-être 9 ou 10 ans, ma mère entend une femme crier dans le bloc. Ma mère sort de l'appartement puis elle essaie de trouver qui va mal. Puis elle rentre dans l'appartement, deux appartements plus loin puis elle voit une femme sur le plancher en train d'accoucher. Une madame qui venait de l'Inde avait un diamant dans le front, habillée en indienne de l'Inde. Puis la femme ne parlait pas français puis tout ça. Puis ma mère appelle l'ambulance, elle amène la madame à l'hôpital, elle accouche d'un bébé. Son mari n'était pas là, cette femme-là, elle était seule. Quand l'accouchement a eu lieu, ma mère ramène la femme chez nous, elle accouche dans son lit. Ma mère couche le divan. Elle s'occupe du bébé, de cette femme-là. Ils ne se comprennent pas, ils ne parlent pas la même langue. Fait que moi, j'ai été témoin de ça dans ma jeunesse. C'était ça chez nous, la vie. Fait que mes parents, c'est du monde comme ça. Puis mon père, qui était bûcheron encore, revenait une fois ou trois mois des camps de bûcheron. Et quand il revenait, ce que mon père faisait, il nous prenait tous les quatre enfants puis il allait prendre une marche avec chacun d'entre nous. Il voulait rattraper le temps perdu, évidemment. Et puis on allait prendre des marches avec mon père. Puis il m'achetait un Joului, puis un Pepsi. Puis on allait dans un parc s'asseoir. Puis il nous racontait des histoires. Alexis le trotteur. Mon père, c'est un lecteur. C'est une machine à lire, mon père. Et puis il nous racontait toutes sortes d'histoires qu'il avait lues dans les camps de bûcheron. Puis c'était un homme, c'était vraiment un homme palpitant, mon père, que beaucoup disaient de mon père que c'était un homme sans malice. C'était un homme extrêmement gentil. Fait que c'est important de vous dire que ça a une influence d'avoir des bons parents parce que ça change peut-être nos vies aussi. C'est ce qui fait que moi, j'étais bien chez nous. Puis il y avait de l'ambiance. C'était vraiment une bénédiction d'avoir une famille comme ça. Fait que quand je suis arrivé à l'adolescence, je ne me souviens pas d'avoir eu une crise d'adolescence. Je n'ai pas connu ça, moi, d'être en rébellion contre mes parents. Puis d'être en rébellion. On allait à la messe un peu. Mes parents étaient catholiques, pratiquants, mais n'étaient pas zélés beaucoup là-dessus. Fait qu'on n'y allait pas tout le temps. Puis si on ne voulait pas y aller, on n'y allait pas. Fait qu'il n'y avait rien de forcé trop, trop. Et puis c'était ça, ma vie. Et puis très jeune, j'ai commencé à ramasser des bouteilles, passer des journaux, éplucher des patates d'un magasin de frites. Puis je gagnais de l'argent. Je déposais ça en banque. Mes parents disaient, à chaque dollar que tu déposes, on va t'en déposer un. Fait que moi, à l'âge de... À l'adolescence, j'ai 400 000 $ en banque. Puis quand je dis ça à mes amis, personne ne comprend comment ça se fait. 400 000 $ dans ce temps-là, c'était vraiment beaucoup d'argent. Mais moi, je ne savais pas que c'était beaucoup d'argent parce que c'était ça, ma vie. Fait que j'ai eu un peu ce genre de vie-là. Très jeune, j'ai fait beaucoup, beaucoup de sport. Je restais à côté d'un parc qui s'appelle Parc de Mési à Cartier-Ville. Puis j'ai joué au baseball ou au hockey. C'est pour ça que je vous dis, j'ai eu une enfance facile, le bonheur facile. J'avais des amis. Je n'étais pas malheureux. Je ne me souviens pas, quand je creuse dans ma mémoire, de m'être senti malheureux, moi, dans ma petite jeunesse. Tout allait bien. Puis ce n'est pas que c'était parfait à la maison. Il n'y avait rien de parfait. Il y avait des situations, des affaires difficiles. Peut-être que je ne captais pas. Moi, j'étais le petit dernier. Puis j'étais tout le temps en partie jouée quelque part. Je ne me rendais pas trop compte de ça. Mais il n'est rien arrivé de bien tragique de toute façon. Et éventuellement, quand je suis arrivé à Montréal, s'il y a une affaire difficile qui s'est passée, peut-être qui a marqué ma vie un bout de temps, c'est que quand j'étais en trois ou quatrième année à l'école, il y a une femme, un professeur qui m'a pris en grippe pour je ne sais pas quelle raison. Puis qui m'avait, à quelques reprises, ridiculisé devant tout le monde de l'école, de la classe. Et je me souviens que s'il y a une chose difficile que j'ai vécu, c'est ça. C'est d'avoir été... Et la raison pour laquelle elle m'avait ramassé cette femme-là, c'est parce que je ne savais pas écrire en lettres attachées. Mais j'avais appris en Gaspésie, à l'école où j'allais là-bas, à écrire en lettres carrées. Mais à Montréal, on leur apprenait à lire, à écrire en lettres attachées. Bon. Fait qu'elle me reprenait pour ça. Mais moi, je ne savais pas écrire en lettres attachées. Fait que quand tu ne sais pas, tu ne sais pas. Puis si personne ne t'apprend, tu ne le sauras pas. Puis cette expérience-là, je dis en quatrième, mais c'est plutôt en troisième année, ça m'a beaucoup, beaucoup marqué parce que j'ai cessé d'aimer l'école ce jour-là, cette année-là. J'ai arrêté d'étudier, j'ai arrêté de travailler fort parce que j'aimais l'école, mais j'ai arrêté d'aimer ça. Et jusqu'à mon secondaire cinq, j'ai détesté aller à l'école. Mais je n'ai jamais coulé aucun cours. Je faisais, je n'étudiais pas. Je faisais les devoirs dans l'autobus. Mais pour moi, là, l'école, je n'aimais pas ça parce que cette femme-là, sans le vouloir peut-être, m'a comme laissé à l'idée que je n'étais pas intelligent. J'ai cru ça, moi, dans cette année-là parce que c'est la perception que j'ai eue. Fait que je me suis dit, si je ne suis pas intelligent, bien, pourquoi je me forcerais? Donc, ça, c'est l'ombre que j'ai vécu dans ma vie, mais ça ne m'a pas rendu malheureux. Curieusement, c'était un truc qui se passait à l'école. Pour le reste, je faisais du sport. Et à l'âge de 14 ans exactement, j'ai été fasciné par la musique parce qu'un de mes frères a acheté un album de Pink Floyd qui s'appelait « Dark Side of the Moon ». C'est pas mal, tout le monde veut se souvenir de ce fameux album mythique. Et puis, je me souviens que quand j'entends ça chez nous avec mes deux frères et ma soeur, je suis vraiment subjugué. je trouve ça incroyable, la musique. J'écoute la musique et là, je commence à acheter des disques moi-même et je tombe dans la marmite de la musique, mais littéralement, puis pas juste un peu. J'ai 400 000 $ en banque, je m'en vais m'acheter un piano. Je m'achète des claviers, je prends des cours de musique et je décide que ma vie, ça va être ça. J'avais 14-15 ans, je commence à faire de la musique et j'apprends, je travaille très très fort. Puis vers l'âge de 16 ans, je suis dans un autobus, je m'en allais je sais pas où, et il y a un gars qui est assis dans le même autobus que moi que je connais pas, mais lui me connaît et vous savez c'est qui ce gars-là, il s'appelle Éric Lantier. Éric Lantier, on s'est connu bien des années avant d'être chrétien, moi puis lui, et lui avait appris que je jouais du piano, fait qu'il vient me voir parce que lui c'est un bassiste, puis là il me dit, on cherche un pianiste dans mon groupe. Fait que moi je commence à faire de la musique avec Éric et ses amis et là je tombe vraiment dans ça. Je travaille fort, je pratique 25 heures de piano par semaine, puis je suis assez intense moi en général, je fais jamais les choses à moitié. Et là je décide que la musique ça va être ça ma vie. Et là, fais un bout avec un groupe, lâche le groupe, va dans un meilleur groupe. Et là j'essaye de gravir les échelons pour devenir un musicien professionnel et tout ça se passe assez bien. Puis quand je commence à me tenir dans le monde de la musique, avec la musique vient la drogue, vient la fête, vient les parties, vient l'alcool puis tout ça. Fait que je fais ce qu'à peu près tout le monde de ce milieu-là font. Fait que vous imaginez à peu près à quoi ça peut ressembler. Et puis c'est l'âge des ténèbres un petit peu. Je consomme pas de la drogue pour fuir quelque chose parce que j'ai pas vraiment quelque chose à fuir. Je suis pas malheureux, mais je consomme parce que c'est ça qui se passe dans ce milieu-là. Fait que parmi Métisme, je fais comme tout ce monde-là. Et j'ai plein d'amis dans le monde de la musique, j'ai plein d'amis dans le monde du sport, j'ai plein d'amis dans le quartier. Puis on se retrouve une grosse gang de jeunes qu'on se tient dans un parc qui s'appelle le parc Rimbaud. Je pense qu'il y en a qui connaît ça à Cartierville, près de l'hôpital Sacré-Cœur. À tous les étés, on est là. On n'est pas malfaisant, on n'est pas bomb, on est juste des fumées de potes qui écoutent de la musique. Et c'est ça notre vie. Quand on n'écoute pas, on en fait. Mais quand j'arrive vers l'âge de 17, 18 ans, 19 ans, je commence à me rendre compte que je peux pas passer ma vie à fumer du pot, puis du hache, puis du mâcherou, puis des affaires de même. Puis je commence à me rendre compte que la consommation, ça nuit à, ça nuit à ma performance musicale. Parce que je veux pas juste pianoter, moi, je veux devenir un musicien de studio. Je veux vraiment aller loin dans ça. Puis drogue et musique, ça, en apparence, on dit que ça va ensemble, mais ça va pas du tout ensemble. Faire de la musique, ça demande beaucoup de concentration. Puis bref, là, je commence à me dire qu'il faut que j'arrête. Puis là, ça fait peut-être deux ans que je fume du pot avec mes amis. Et c'est là que je rencontre un premier vrai problème, je dirais. C'est que j'essaie de diminuer à tout le moins. Et je me rends compte que je peux pas diminuer. J'arrive pas. Et là, je me souviens encore, je travaillais, j'allais à l'école encore, puis je travaillais d'un couvent de soeur le soir, laver de la vaisselle, une petite job d'étudiant. Puis je j'étais, je gagnais de l'argent, donc j'avais de l'argent pour m'acheter ce que je voulais. Puis et là, je change de groupe de musique à travers ça. Je me retrouve dans un groupe semi-professionnel et là, je me suis mis à faire de l'argent. Je gagnais deux, trois cents dollars clairs par semaine à laver de la vaisselle à temps plein. J'ai arrêté l'école en secondaire cinq. J'ai commencé à laver la vaisselle à temps plein, un job syndiqué avec plein de bonnes conditions. C'était une job neuf à cinq du lundi au vendredi. Je faisais deux, trois cents piastres par semaine. Et là, je rentre dans un groupe pratiquement professionnel. Puis là, on faisait des contrats à 1500 piastres la soirée ou la fin de semaine. Fait que là, je faisais encore des centaines de dollars. Fait que moi, j'avais 18, 19 ans puis je faisais beaucoup d'argent. Puis je pouvais m'acheter ce que je voulais. Je pouvais m'acheter des claviers, des pianos. J'étais équipé. C'est pas croyable. Quand on rentrait dans ma chambre, c'était une montagne de pianos, petit système de son, puis de gadgets, de consoles électroniques. Et puis ma mère, elle capotait quand elle venait le temps de faire le ménage là-dedans parce qu'on voyait pas mon lit dans ma chambre. Le lit, là, il était dans le fond. Puis la tête du lit était dans le garde-robe parce que j'avais mis mon lit de telle sorte qu'il prenne le moins de place possible. Parce que moi, c'était mes instruments qui étaient, c'était ça qui était ma, je dirais, mon idolâtrie peut-être à l'époque. Puis donc, tout ça, ça se passe vers l'âge de plus ou moins 20 ans. Les choses commencent à très, très bien aller. On est sur le point de signer un contrat avec Sony Music à l'époque. Puis on travaillait de la composition. Fait que ça allait bien de ce côté-là. Mais la consommation, ça, c'était devenu un problème. Et là, j'essayais d'arrêter. Et j'étais pas capable. Et plus j'essayais d'arrêter, plus la consommation gagnait du terrain. C'était moins l'alcool. Moi, c'était vraiment plus la drogue, le pot, le hache. Les drogues douces, pas trop fortes, mais quand même. Et c'était rendu que je fumais sur l'heure du midi, dans le couventure. Je me cachais dans une place, là, puis j'avais un autre employé. On allait fumer ensemble. Puis on fumait sur le terrain arrière. Fait que je commençais à... Et ça m'inquiétait parce que je me disais, écoute, je suis gelé de l'heure du midi jusqu'à minuit, là, tu sais. Puis c'était ça, ma vie. Puis je savais que j'avais pas besoin d'autre dans ma vie, mais ça avait quand même créé une dépendance pour un esclavage assez intense. Ce qui fait que vers l'âge de 20 ans, là, je me disais, il faut que ça change. Je peux pas croire que je vais passer ma vie à être coincé avec ça. J'avais des idées où je voulais réussir professionnellement ma vie. Puis moi, j'avais des valeurs qui venaient de ma famille, que j'espérais un jour me marier, avoir des enfants, tu sais. J'espérais une vie stable. Mon père me disait tout le temps, mon gars, foutaille une maison à toi un jour, tu sais. Ramasse ton argent, achète une maison. Mon père était fort là-dessus. Mais là, ça marchait pas. J'étais pas capable d'entrer dans... Puis c'était peut-être la première fois de ma vie que ça se passait pas comme je voulais. Puis que là, il y a quelque chose qui coinçait. Fait que ça, j'ai 20 ans à l'époque. Et c'est à ce moment-là qu'un de mes amis, Gaétan Leduc, que certains connaissent, qui est décédé depuis quelques années. Gaétan, c'était un de mes bons chums à l'époque. On travaillait ensemble chez les sœurs. Il travaillait là lui aussi. Et lui, un après-midi, il m'arrive en me disant que donner sa vie à Jésus. Donner sa vie à Jésus. Qu'est-ce que c'est à la messe? Donc, pour moi, la possibilité que Dieu existe, c'était tout à fait probable. J'étais pas athée. J'étais pas contre ça. J'étais le genre de gars ni ouvert ni fermé. Vous savez, c'est bon compliqué, ça. Tu sais, quelqu'un de fermé, c'est clair. Quelqu'un qui est ouvert, il y a une voie qui s'ouvre. Mais qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un qui est ni un ni l'autre? Fait que ça, c'était moi. Et je me souviens que mes parents, à chaque année, nous faisaient écouter ensemble, toute la famille, dans le temps de Pâques. On écoutait le film, un grand film d'ailleurs, de Franco Zeffirelli qui s'appelait Jésus de Nazareth. On écoutait ça. C'était long, ce film-là. Il y avait un petit bout à chaque jour pendant la semaine sainte. Puis moi, j'aimais ça écouter ce film-là. On dirait que c'était comme, c'était un moment dans l'année où mes parents, on pratiquait pas trop, trop le carême. Mes parents étaient croyants sans être tout à fait complètement religieux. Mais on aimait toute la famille écouter ce film-là. Puis je sais pas combien d'années on a fait ça. Puis à chaque fois que j'écoutais ce film-là, j'étais fasciné quand même par Jésus. Parce que ce film-là le présente comme un être tout à fait énigmatique. Puis je me souviens que quand on écoutait ce film-là, je me disais tout le temps après, il est pas comme tout le monde cet homme-là, Jésus. Il y a quelque chose. Le film prétend qu'il est Dieu. Puis bon, moi, j'avais pas de réflexion très profonde là-dessus. Je me disais probablement, probablement pas, mais néanmoins, j'avais beaucoup de respect pour cet individu. Je trouvais ça touchant. Ça me bouleversait, je pense, aussi en partie, ce film-là à chaque année. Mais je savais pas quoi faire avec ça. Fait que c'est pour ça que quand Gaétan le duc, quelques années plus tard, vers l'âge de 20 ans, m'annonce qu'il s'est tourné vers Jésus, ça m'intrigue quand même. Mais il est très ailé, Gaétan. Je le trouve trop ailé. Je me dis probablement que c'est fait pogner dans une secte de lui. Et là, moi, j'essaye de le sortir de là. J'essaye de dire, regarde, Gaétan, si tu veux croire en Jésus, c'est correct, mais là, tu parles juste de ça. Puis il parlait juste de ça. Je peux vous dire qu'à tous les jours, on travaille pendant une heure, une heure et demie de temps, il me parlait de texte biblique, puis d'enseignement, puis Jésus. Puis à un moment donné, moi, les oreilles me bourdonnaient. J'en pouvais plus d'entendre parler de Jésus autant que ça. Je te dis, c'est bien trop, Gaétan, calme-toi. Puis c'était ça, nos discussions. Puis ça a duré une grosse année, cette affaire-là. Mais en même temps, je savais pas quoi faire avec ça parce que j'avais du respect, moi, pour Jésus. Je n'étais pas contre ça. Ça fait que ça allait amener un conflit dans mon âme, cette histoire-là d'évangélisation. C'est pour ça qu'il faut jamais se lasser d'évangéliser les gens parce que ça marche pas une fois que ça marchera pas plus tard. Pendant cette année-là, ma réflexion sur Jésus grandissait. Et puis, avec d'autres amis, on allait dans une brasserie des fois, puis des fois, on se parlait de Jésus. On se questionnait là-dessus. Puis Éric Lentier était là. Il était comme moi, Éric. Il disait, ouais, mais Jésus, c'est pas n'importe qui. Tu sais, c'est comme si on a commencé à se dire, va bien falloir faire quelque chose avec lui. Il va falloir régler cette affaire-là. Ou bien il est Dieu ou il n'est pas Dieu. Mais on peut pas tasser ça banalement. C'était comme, s'il est Dieu, on n'a pas le choix de faire quelque chose avec ça parce que s'il est Dieu, c'est grave. Tu peux pas passer à côté. C'est pas possible. Ce serait insensé de pas faire de quoi avec lui. Mais comment on fait pour savoir s'il est Dieu ou pas? J'ai jamais lu la Bible. Puis à l'époque, j'ai commencé à m'intéresser aux extraterrestres. Je suis acheté des livres là-dessus. Je sais pas s'il y en a qui ont connu. Il y avait un livre qui était bien populaire à l'époque qui s'appelait Le Triangle des Bermudes. Et puis, moi, j'ai acheté ça puis d'autres affaires. Fait que là, dans mes discussions avec Gaétan, c'était bien Jésus, c'est un extraterrestre finalement. Puisque dans un livre que j'avais lu, on disait qu'on parlait un peu de Jésus et Jésus avait dit qu'il n'était pas de ce monde. Il dit ça à un moment donné, je ne suis pas de ce monde. Fait que je lui dis à Gaétan, bien Gaétan, il dit lui-même qu'il n'est pas de ce monde. Quelqu'un qui n'est pas de la terre, c'est un extraterrestre. Fait que là, j'ai mélangé. Je me souviens d'avoir réussi à mélanger Gaétan. J'étais bien content cette fois-là. J'avais réussi à le confondre. Mais lui, il me revenait le lendemain avec un argument. Il dit non, non, ce n'est pas un extraterrestre. Puis là, il m'amenait l'argument pourquoi. Fait que finalement, écoutez, ça a duré un an, cette histoire-là, dans le couvent de sœurs à entendre parler de Jésus. Et moi, je dois vous dire que mon rapport avec le catholicisme n'était pas mauvais. Je travaillais dans un couvent de sœurs. Puis mes employeurs qui étaient des religieux, qui étaient sœurs de la Miséricorde à Quartierville, c'était des personnes qui étaient bienveillantes avec moi. J'avais été servant de messe quand j'étais petit, dans la chapelle du couvent aussi. Elle me donnait 25 cents à chaque messe. Puis je faisais de l'argent avec ça. Puis la sœur de la sacristie, elle me donnait un sac de jujube quasiment à tous les fois. Puis elle était très gentille avec moi. Fait que moi, je n'ai pas eu de difficulté avec les catholiques. C'est ça mon rapport avec eux. Je ne vais pas vous dire autre chose. Fait que c'est pour ça que mon rapport au monde religieux n'était pas, je n'étais pas frustré contre la religion. Je n'étais pas contre, je n'étais pas pour. Mais cette histoire-là d'entendre parler de Jésus, ça m'a tellement fasciné. Ça m'a dérangé parce que j'ai commencé à comprendre à un moment donné que moi, en parallèle au fait que je travaille de couventur et que Gaétan me parle de Jésus, en parallèle, moi, je suis en train de me bâtir une carrière de musicien professionnel. Je fais partie d'un groupe qui est très bon. On fait des tournées, on se promène la fin de semaine. Puis on fait des pièces de musique. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de la pièce Highway to Hell de ACDC. Il y avait une couple de tounes qui parlaient de l'enfer. Dans ma réflexion, c'est un peu embarrassant. D'un côté, il y a Jésus qui est d'un côté de ma vie, puis il y a Satan qui est de l'autre. Je commençais à prendre conscience de ça. Je commençais à être dérangé. Je ne savais plus comment gérer ce conflit-là dans ma vie. Puis Gaétan, je commençais à ne plus être capable de l'entendre. Parce que le fait qu'il me parle de Jésus, ça mettait quelque chose en lumière. Je ne le détectais pas comme ça à l'époque, mais c'est quand même ça qui se passait. Ça me disait que si Jésus est vrai et si je me tourne vers lui, je ne peux pas continuer à faire ce que je fais. En tout cas, il y a une couple d'affaires que je ne pourrais plus faire. La consommation, notamment. J'étais bien conscient que ce n'était pas le cœur de Dieu, même si je n'étais pas sûr d'être croyant. J'étais bien conscient que la musique que je faisais dans les bars et les milieux, parce qu'on faisait de la musique dans des bars qui appartenaient à des Hells Angels. Moi, ça me met en relation avec ce monde-là. Ce n'était pas très agréable en passant. Bien que je ne me suis jamais senti en danger avec eux. Ils respectaient beaucoup les musiciens, ces gars-là. Sauf que moi, je négociais des contrats avec des Hells Angels dans des bars à Laval. Et puis à un moment donné, j'ai une anecdote amusante. Il y a un Hells Angels qui me dit, le boss veut te voir en haut. Je monte dans le bureau. C'est un peu étrange. Je rentre dans le bureau de moteur. Et puis, tu sais, t'as une couple de gros gars barraqués dans la place. Ils sont bien sympathiques avec moi. Il n'y a pas de problème. Je suis un musicien. Puis eux autres, on est dans les affaires. Bref, il me dit, votre groupe, vous êtes bon, vous autres? On vous invite à Saint-Jean-Baptiste. Eux autres, il y avait un campement dans le coin de Terrebonne-Mascouche à l'époque. Il y avait un repère là-bas. Il dit, on vous donne 5000 piastres pour jouer une soirée. C'est de l'argent, 5000 piastres pour faire de la musique dans ce temps-là. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Mais c'est des Hells Angels. Puis moi, je suis comme, j'ai le feeling que ça ne me tente pas d'être trop chum avec eux autres. Puis là, le gars, il me dit, écoute, Réal, il dit, je veux que tu, quand vous allez jouer pour nous, là, vous allez faire des pièces de, des pièces du groupe. Il voulait un certain, voyons, c'est quoi le nom? Pas Black Sabbath, mais c'était de la musique assez démoniaque. C'était un band particulier. Puis moi, moi, j'écoutais ce gars-là. Puis moi, je dis au gars, on ne les fait pas, les pièces de ce groupe-là. Tu sais, ouais, mais il dit, non, non, vous êtes des musiciens. Et là, je sens que le gars devient très insistant. Puis il commence, c'est quasiment comme s'il me dit, regarde, la question, ce n'est pas de savoir si tu veux ou tu ne veux pas venir faire notre show à Saint-Jean. La question, c'est, tu vas venir avec ton band. Là, je sens que c'est un petit brin menaçant. Et ça, ce n'est pas bien, bien intéressant à entendre. Alors là, ce que je fais, je dis aux Hells Angels, je dis, écoute, bien, je vais y penser, je vais en parler aux gars. Et ça, ça a été un des premiers incitatifs pour me dire, est-ce que je reste dans ça, moi? Parce que là, je commence à voir c'est quoi le milieu. Puis il y avait dans le milieu de la musique aussi des producteurs de musique. Il y en avait qui voulaient, il y avait un producteur qui disait que si on voulait aller plus loin, il fallait coucher avec lui, c'est un homosexuel. Il y avait des trucs de même. Puis là, j'étais là, boy, ce n'est pas vrai que je vais me livrer à ça, des trucs de même. Je commençais à voir la perversion qu'il y avait dans ce milieu-là. Et au même moment que ça, je suis toujours en train de jaser avec Gaétan. Vous comprenez, ça se passe en parallèle. Puis Gaétan qui me parle de Jésus qui sauve. Et puis là, moi, ça devient une confusion dans ma tête. Et un certain après-midi, j'ai dit à Gaétan le Duc, je lui dis, écoute, bien, Gaétan, là, je ne suis plus capable d'entendre parler de Jésus, là, tu m'en parles trop. Fait que, il m'a fait un deal avec toi. Je vais aller à ton église parce qu'il m'invitait tout le temps, là. Je lui dis, je vais y aller une fois. En échange, tu ne m'en parles plus jamais après. Fini après. Fait que Gaétan me regarde et il dit, OK. Je suis allé à son église une fois. Et moi, je suis allé là avec l'intention de ne pas me convertir. Parce que ça mettait tellement de lumière dans ma vie, cette affaire-là avec Gaétan. Ça mettait tellement de choses en lumière que j'ai voulu tasser cet élément-là de ma vie. Puis j'ai pensé que je ferais un bon deal avec Gaétan. Je me suis dit, bien, regarde, je vais aller là une fois. Puis après ça, je vais dire, Gaétan, tu n'as plus de temps de m'en parler. C'est fini. Puis je vais continuer la musique, bien que la musique, ça m'embarrassait les Hans-Angels. Fait que vous voyez un petit peu la zone de confusion dans laquelle je me suis retrouvé à 21 ans. Mais finalement, je suis allé à son église. Chose étrange. Je ne sais pas ce qui s'est passé là, mais j'ai vraiment aimé ça. Dieu est devenu évident. J'ai prié à la fin. Il y a quelqu'un qui est venu me voir, un dénommé Donald qui s'appelait, qui est venu me jaser. Il m'a dit, « Hey, il faut que tu donnes ta va à Jésus. » Puis là, il me dit, écoute, il dit, « Si tu pars d'ici, puis là, il m'envoie l'argument assez épeurant. Tu sais, quand tu es jeune croyant, des fois, ça fait peur. Il dit, regarde, si tu traverses la rue, puis il y a une auto qui te renverse, tu meurs, c'est fini, là. Tu en vas en enfer. » Je suis là, « T'es-tu sérieux? » Gaétan ne me parlait pas de même, lui. Mais lui, Donald, il me lance ça de même. Je suis là, bien là. Puis là, il me dit, « Regarde, si tu ne veux pas aller en enfer puis te faire renverser par un char pareil, bien, il dit, donne ta va à Jésus avant. Tu mets toutes les chances de ton bord. » Et la façon qu'il me l'a présenté, Donald, c'était comme, c'était un bon deal, tu sais. Il dit, « C'est gratuit. Tu sais, pourquoi tu dirais non? » Je suis là, c'est sûr, vu de même. Et j'ai prié avec ce gars-là, Donald. Je me suis dit, on était dehors, à côté de la maison où ça se passait. C'était à la Bible parle qui commençait dans ce temps-là à Laval. Et finalement, je suis parti de là, moi. C'était un soir, d'ailleurs. Je m'en vais au parc rejoindre mes amis après avoir été à l'église puis avoir donné ma vie à Jésus. Mais ma gang d'amis, ils ne sont pas là. C'est un samedi, là. Ils ne sont pas là. Ils sont où? Fait que je m'en vais chez nous. Je me dis, « C'est tombé bizarre. Je suis allé dans une église. Ma gang d'amis n'est pas au parc. Ils sont supposés d'être là. Il fait beau aussi. » Puis on n'a pas de cellulaire dans ce temps-là pour dire, « Hey, vous avez tout, gang. » La seule autre place qui pouvait être, c'était une brasserie à trois coins de rue. La brasserie Marcellet à Quartierville. Puis je vais là. Ils ne sont pas là non plus. Fait que pas de gang. Il est dix heures le soir. Je m'en vais chez nous. Je me couche. Et là, je me dis, « OK, c'est pas normal. » J'ai aimé aller à l'église puis ma gang n'est plus au parc. Le lendemain et les jours qui viennent après, bon, je vais revoir la gang un peu. Ils n'ont quand même pas disparu. Puis là, la gang se disloque. Je ne sais pas pourquoi, mais on était une belle gang d'amis. Tout à coup, il y a une gang qui ne sont plus là. La gang se dissout. Je vais à la brasserie rejoindre ma gang des fois le soir. Ils ne sont pas là. J'appelle les gars, vous êtes où, tu sais, vers l'heure du souper. Vous faites quoi ce soir? Ah, bien, ce soir, je suis occupé. Il s'est passé. C'est comme si la gang avait explosé. Moi, je retourne à l'église le dimanche suivant. Puis je commence à aller à l'église. Puis plus je vais à l'église, plus je me rends compte que j'aime ça. Mais plus j'aime aller à l'église, plus j'ai un problème avec la musique. Et là, je me souviens, c'est vraiment étrange, mon affaire, parce que je ne sais pas que c'est que je vais faire. C'est comme si je suis en train de vivre une vie, mais ce n'est pas moi qui fais les choix. C'est comme si les choix s'imposaient à moi. Puis c'est vraiment étrange. Et la drogue, je reviens à ça, que ça faisait deux ans que je me battais pour me débarrasser de ça. Et là, deux semaines après avoir été à l'église, il y a un gros party qui s'organise avec mes amis dans notre studio de musique, c'est la rue Crémazie. Puis on est à peu près 50 jeunes là-dedans. Puis je prends de la dope comme d'habitude, parce que moi, je n'ai pas connecté que je ne pouvais plus en prendre. Parce que c'était comme... Là, je consomme du Magic Mushroom de l'Ouest canadien ce soir-là. Et là, il se passe une drôle d'affaire, c'est que je me mets à ne pas bien me sentir. Je fais une crise de paranoïa. Ce que je n'avais jamais fait de ma vie. C'est comme s'il y a plein d'affaires qui ne fonctionnaient plus dans ma vie. Puis ça arrive tout en même temps. Je m'en vais m'enfermer dans un garde-robe à mop dans le building où on était pendant des heures de temps. Je suis tout seul. J'entends la musique, puis le party est plus loin. Puis je ne me sens plus capable de me joindre à ça. Je n'ai plus envie de ça. Je me sens mal dans ma tête. La dope ne me fait pas d'effet normal. Je me cache. J'entends mes amis qui nous cherchent, qui passent dans le couloir. Ils disent « Ah, il est où, Réal? Il est où, Réal? » Puis je ne me manifeste pas. J'ai sorti de là vers 11h minuit. Je suis retourné chez nous. Puis là, j'ai commencé à me dire « OK, il y a de quoi qui se passe? » C'est pas normal dans ma vie en ce moment-là. Je ne décide rien, mais il y a quelque chose qui décide à ma place. Là, la musique, ça ne fit plus. La dope, ça ne fit plus. Ma gang n'est plus là. Qu'est-ce qui se passe, donc? Et là, ce soir-là, j'essaye de me calmer en écoutant de la musique, parce que c'était ça mon repère. Moi, j'écoutais de la musique quand je n'allais pas bien. Et j'aimais beaucoup le groupe Supertramp à l'époque. C'était bien populaire. Fait que je voulais bien écouter du Supertramp. Et ça sonne tout croche. Là, je pensais que l'album, le dit qui était griffinier, mais un album d'un autre groupe, ça ne sonne pas bien. Là, je me disais « Bien, voyons donc! » Écoutez, je vous dis, dans ce mois-là, il n'y a plus rien qui marche comme avant. Tout est chamboulé. Et ce soir-là, ça a été la dernière fois de ma vie que j'ai consommé de l'alcool de ma vie. Je n'en ai jamais repris. L'appétit ou le besoin a disparu d'un coup. Je n'ai suivi aucune cure de désintoxication. Rien, rien, rien. J'ai arrêté de prendre de l'alcool aussi. Je n'ai jamais retouché à ça. L'alcool, 10-15 ans plus tard, j'aurais commencé à boire, mais de façon civilisée, parce que ça ne l'était pas quand j'étais jeune. Mais l'alcool, jamais. Quand je vous dis jamais, ce n'est même pas du domaine de la tentation. Ça a comme disparu d'un coup de ma vie. Là, je me retrouve à l'été 1983. Ça vient d'arriver. Je ne prends plus de dope. Je vais à l'église, mais je joue d'un band. Il y a des Hells Angels dans le décor. Je suis tellement rendu troublé que je dis au Seigneur, « Regarde, Seigneur, ça a l'air que c'est toi qui décides. » Parce que moi, je ne sais pas quoi faire. J'essaie de me trouver une façon de justifier, de continuer à faire de la musique dans les bars. Je me dis, « Oui, mais Dieu regarde à mon cœur. Je ne regarde pas à ça. Ça, c'est mon métier. » Je suis un professionnel là-dedans, mais je suis un chrétien pareil. Là, j'essaie de me battre avec ça. Mais ma conscience ne le permet pas, ou Dieu, ou le Saint-Esprit. À l'époque, je ne fais pas la différence. C'est que je ne suis pas bien pareil. À chaque fois que je veux prier, je me souviens, je vais prier pour mes parents, frères, sœurs, pour leur salut. À chaque fois que je priais, il y avait une clé de sol qui se promenait dans ma tête. Je ne peux pas vous expliquer le phénomène. Il y avait une clé de sol, vous savez ce que c'est, sur une portée musicale. C'est un symbole musical. Et la clé de sol, c'est comme si je la voyais, elle se promenait dans ma tête, puis ça m'empêchait de prier. Puis là, je trouvais ça tellement fatiguant. Puis là, je commence à comprendre que le Seigneur ne veut pas que je prie. C'est comme si j'ai eu l'impression que le Seigneur me disait, « Réal, il faut que tu règles ça dans ta vie, la musique. » C'est un rendez-vous, il faut que tu prennes une décision. Ça fait que ce n'était pas juste prendre une décision pour Jésus, c'était prendre une décision de ce que j'allais faire du temps que j'ai, de ce que j'allais faire de ma vie. Donc, au mois d'octobre 83, trois, quatre mois après ma conversion, j'ai annoncé au groupe avec lequel j'avais signé un contrat professionnel que j'allais quitter. Et là, il s'est passé une affaire vraiment curieuse, mais vraiment curieuse. C'est que ce qui m'a fait décider de quitter le groupe, c'est qu'une semaine, on prend un gros contrat avec un bar à Quartierville qui s'appelait le Pot au feu. Ça vous dit quelque chose, mais c'était un club en plein cœur du quartier. Et on avait pris un contrat là, puis le mercredi, j'amène mes instruments, puis tous les musiciens, on amène nos instruments à l'endroit. Puis là, il y avait des techniciens de son qui installent le stage, je les ai offert. Finalement, on se retrouve un mercredi soir en train d'installer nos instruments. Puis à peu près à un coin de rue de là, il y a une rencontre de prière de l'église. À un coin de rue, là, de chaque côté. Fait que le moment donné, l'ingénieur de son, il nous dit au musicien, « Hey, dis les gars, allez manger un dog, allez quelque part, vous me dérangez, laissez-moi faire mon travail, puis revenez dans deux, trois heures quand le stage va être installé pour les tels de son. » Fait que là, on part. Fait que moi, je sors dehors, les autres musiciens sont là, les autres, ils disent, on va aller manger là. Moi, je dis, « Ben, regardez les gars, moi, j'ai un temps de prière. » C'était bizarre, mon affaire, parce que je suis un chrétien dans les bandes rock. Puis eux autres s'en vont manger, moi, je m'en vais prier. Fait que les gars me regardaient tout le temps, pour leur dire, « T'es vraiment bizarre, réel. » C'était comme, je me sentais comme coincé dans deux univers en même temps. Fait que je m'en vais prier, je rentre là. Le temps de prière était commencé, peut-être une trentaine de jeunes là-dedans. Ça se passait dans l'appartement de Jeff Lorrain, d'ailleurs, ce temps de prière-là. Et moi, je m'assois dans le coin, dans le fond. Et puis, j'écoute les autres prier. Et là, il y a une fille qui s'appelle France Lavoie. France Lavoie, c'était une femme de prière. Puis à un moment donné, elle se met à prier pour que les bars de quartier-ville ferment. Et là, elle commence à prier pour un bar de danseuse à l'ouest du boulevard Gouin. Puis il y avait cinq, six bars dans la ville, dans le quartier. Le pote au feu où mes instruments étaient, il était le dernier d'arranger les bars. Mais elle commence à prier pour le premier bar de l'autre bout. Bar de danseuse. Puis elle demande au Seigneur que Dieu délivre ces filles-là de l'esclavage de ce milieu-là. Puis plus elle a prié pour le deuxième bar, puis le troisième bar, puis plus elle avançait dans sa prière, plus elle était intense. Là, c'était intense. Mais à un moment donné, moi, je l'avouais venir. Je suis assis. Puis là, c'est sûr qu'elle va prier pour le pote au feu. Elle s'en va là, en ce moment-là. Et je me souviens le malaise que j'ai. Je suis comme, c'est comme si, comment vous dire, je suis comme coincé entre deux univers. Puis là, elle descend les bords un en arrière de l'autre. Puis quand elle arrive au pote au feu, elle déclare, elle dit, Seigneur, le pote au feu, c'est le pire de tous. Elle dit ça. Puis vu que ça s'appelle le pote au feu, elle dit, je te demande que ça passe au feu. Moi, je suis assis, puis je dis au Seigneur, Seigneur, non, 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 il ne faut pas que ça passe au feu. Mes instruments sont là. J'en ai pour 25 000 $, s'il te plaît. Et là, je suis... Et là, pendant que je dis ça au Seigneur, je suis en train de me dire que c'est complètement absurde ce qui se passe. Tu pries contre la prière. Mais moi, je l'ai prié à voix basse. Je n'ai pas du ça à voix haute. Puis quand la tente prière a été finie, j'étais complètement ébranlé. Je suis parti tranquille, peinard. Je suis retourné au pote au feu. Puis je me souviens, pendant que je marche sur la rue, je me dis, Seigneur, ne réponds pas à sa prière, s'il vous plaît. Ça n'a pas de bon sens. Fais que ça reste comme ça. Puis moi, laisse-moi finir le contrat. Ça passera au feu dans deux semaines. Puis c'est comme... Tu sais, quand tu es jeune croyant, tu penses que Dieu va répondre à sa prière. Je veux dire, tu es jeune. Ça va arriver, là. Elle l'a demandé avec tellement de foi que ça... Mais là, je rentre au pote au feu. Bref, on fait les tests de son. On a fait nos concerts pendant deux week-ends de suite. Le pote au feu n'a pas passé au feu. Gloire au Seigneur, en tout cas, pour cette fois-là. Mais cette affaire-là, c'est ça qui m'a fait décider d'abandonner la musique. La semaine après, j'ai dit au Seigneur, regarde, Seigneur, OK, je pense que je comprends le message. Tu sais, j'ai pas besoin de m'en dire plus, là. Je vais abandonner la musique. Et entre-temps, j'avais connu Jean de Courville. Peut-être que certains se souviennent. Jean de Courville, qui est venu à l'église, qui était un bon musicien et guitariste, qui m'avait approché pour faire de la musique chrétienne avec lui. Alors, on ne me tentait pas, mais je préférais mon band dans le monde. Mais sauf que là, je me suis dit, bon, regarde, Seigneur, je vais lâcher ça, puis je vais faire de la musique chrétienne. Et au mois de décembre 83, janvier 84, j'ai pu trouver un remplaçant pour honorer le contrat que j'avais. Puis j'ai quitté la musique dans le monde. Avec Jean de Courville, on a fondé le groupe Sous son aile à l'époque. On a fait des albums un peu. Puis on s'est promenés comme ça. Et ça, ça a été à partir de là, en 84, que j'ai choisi de faire beaucoup de ménages dans ma vie. D'abord, ma gang dans le monde, il y en a une quinzaine qui se sont converties. On a Gaétan, puis moi, puis mon frère Gilles aussi, puis d'autres. Puis celle qui est devenue ma femme, France Robitaille, était aussi dans ce gang-là. Fait qu'on est plusieurs à s'être converties. Chantal Malo, plein, plein, plein de jeunes. Claude Hurteau aussi. Fait que le Seigneur a vraiment visité notre gang. Sur la quarantaine de jeunes, il y en a entre 15 et 20 qui se sont convertis, qui se sont retrouvés dans différentes églises. Et la gang a littéralement explosé. On est devenus chrétiens. Puis c'est comme ça que, moi, ma marche avec le Seigneur a commencé. Et il me reste quelques minutes simplement pour vous dire que par la suite, comprenez, tout à l'heure, je vous disais que je n'ai pas eu de problème, moi, dans ma vie. Je n'ai pas été malheureux. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas été malheureux tant que ça que le Seigneur ne veut pas nous sauver pour autant. Moi, j'ai vécu quand même des grandes délivrances. Puis pour moi, Dieu existe de façon évidente parce qu'il y a juste l'existence de Dieu qui peut expliquer des expériences que j'ai faites. Comment Dieu s'est imposé. Moi, je vous dis, Dieu s'est imposé, moi, dans ma vie. C'est comme si à un moment précis de ma vie, Dieu avait décidé que je me tournais vers lui. Les choses se sont tassées d'elles-mêmes, se sont placées d'elles-mêmes. Quand j'ai lâché la musique dans le monde, j'ai commencé à étudier au Collège public, à faire une formation. Je n'ai pris ça assez au sérieux. Je déménageais au Saguenay en 89-90 pour fonder une église où Alcide et Nicole, qui sont ici aujourd'hui, étaient justement là. J'avais 27 ans rendus à ce moment-là. Et puis, je peux juste terminer en disant ceci sur ma vie. C'est que moi, j'ai vu, j'ai souvent, souvent, souvent remarqué la main puissante de Dieu dans ma vie. Pour moi, la vie chrétienne, ce n'est pas juste aller à l'église, mais c'est aussi d'abord aller à l'église, mais c'est voir Dieu agir, voir Dieu ouvrir des portes. C'est la passion de le voir agir, puis de ne pas le devancer dans des projets, mais de sentir que Dieu ouvre des portes. On a vécu au Saguenay toutes sortes de situations miraculeuses des fois, des façons, des provisions de Dieu qui sont arrivées. C'est devenu mon attachement à Dieu. Je marche avec lui parce que Dieu est fidèle, puis il a été de tellement de façons dans ma vie que ça répond à ma grande question de quand j'étais jeune, qu'est-ce que je vais faire avec Dieu dans ma vie? Parce que quand j'ai vu qu'il existait probablement, puis je me souviens de m'être dit, bien, si Dieu existe, je n'ai pas le choix de le connaître. Je ne peux pas me donner l'option de faire d'autre chose. Ça ne fait pas de sens. Si vous entendez ce témoignage, vous posez la question, je peux juste vous dire que vous ne pouvez pas décider de ne pas connaître Dieu et de tout le moins, vous ne pouvez pas prendre l'option de tasser ça et de dire, je reviendrai plus tard. On ne peut pas tasser notre créateur. On ne peut pas tasser de nos vies celui qui tient notre vie entre ses mains. C'est un acte insensé. Et si on n'est pas sûr qu'il existe, bien, ce n'est pas en ignorant l'idée qu'on fait quelque chose de sage. Si on n'est pas sûr, bien, il faudrait au moins s'avancer, le chercher, lire l'Évangile. Avant de dire qu'il n'existe pas, se donner la chance et se donner les moyens de faire l'expérience, de savoir s'il existe, de lui demander, d'aller vers lui, même si on n'est pas sûr de crier à lui, parce que Dieu entend, entend nos voix, entend la voix de nos malheurs des fois, de notre tristesse. Puis on n'a pas besoin d'avoir une vie complètement perdue dans les ténèbres. On peut avoir une vie très bonne. On a besoin du Seigneur pareil, parce que ce n'est pas parce qu'on a une vie bonne que ça nous sauve. Dieu ne nous sauve pas par nos oeuvres, il nous sauve par pure grâce. Et il faut un jour ou l'autre, il faut absolument un jour ou l'autre en venir à plier le genou devant lui et au moins donner à Dieu cette occasion de se faire connaître à nous, parce qu'il est un Dieu. Alors Seigneur, je te rends grâce pour la richesse de ton salut dans ma vie, « Seigneur, je fais peut-être partie de ceux qui pensaient que je n'avais pas besoin d'être sauvé parce que ma vie n'était pas si ténébreuse que ça. » Et Seigneur, tu m'as fait la grâce peut-être d'avoir des excellents parents, une très bonne famille. Puis ça m'a certes gardé de beaucoup de pièges, de beaucoup de chutes, beaucoup de tristesse. Mais Seigneur, malgré ça, ça ne pouvait pas m'assurer la vie éternelle parce que la vie éternelle, on la reçoit gratuitement par un don. Alors merci Seigneur pour ce salut que tu m'as accordé par ton bien-aimé Jésus. Et si vous entendez ce témoignage ce matin, je vais prier pour vous afin que vous puissiez faire cette décision, vous, de vous tourner vers lui. C'est lui qui vous prend dans ses bras, c'est lui qui vous sauve, c'est lui qui vous pardonne. Et peut-être que vous avez eu une vie extrêmement difficile, peut-être que vous vous êtes retrouvé dans les pires ténèbres puis que ça vous a complètement piégé. Et peut-être que vous vous dites, bien moi, je suis allé trop loin de votre part. Je suis trop perdu pour être retrouvé. Je suis trop... Je suis allé trop loin. J'ai fait des choses trop graves. Eh bien, dites-vous une chose, que le Seigneur est venu pour sauver les pécheurs. et il se plaît notamment à pécher, à sauver ceux qui sont des causes perdues, ceux qui sont allés le plus loin possible. L'amour et la grâce de Dieu vont aussi loin que nos ténèbres nous ont emportés. Alors, n'hésitez pas à simplement prendre un temps avec lui. Vous tournez vers lui. Le dire dans vos propres mots. Criez à lui. Demandez-lui de se faire connaître à vous. Alors, Seigneur, je te demande de parler au cœur de ceux qui entendent ce témoignage ce matin. De les attirer à toi, Seigneur. D'entendre le cri de ceux qui vont crier à toi. Un cri de détresse. Beaucoup. Et merci de rendre ton salut évident, plein de fruits, fruits de ta beauté. Sous-titrage ST' 501